Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien, moi je vais super bien. Dans cette vidéo, je voulais un peu te parler des ingrédients des produits. Sur quoi est-ce que tu te bases quand tu vas acheter un produit au magasin? Est-ce que tu te bases sur la beauté de l'emballage? Est-ce que tu te bases sur les avis des personnes qui ont utilisé? Ou alors, tu es un acheteur ou une acheteuse consciente qui achète un produit qui doit lui apporter certains bénéfices. La première des choses que tu dois considérer quand tu achètes un produit, et ça c'est très important, à partir d'aujourd'hui si tu ne savais pas, tiens-toi ça vraiment dans la tête, c'est que ce qu'on met sur le recto d'un produit ne veut rien dire. Pourquoi ça ne veut rien dire? Parce que le but du packaging, le but de l'emballage, c'est de t'attirer, c'est de te séduire, toi le client, pour que tu sois attiré par ce packaging et pour que tu achètes. Donc par exemple, la bouteille que je te montre là, si tu regardes cette bouteille, sur cette bouteille on a dessiné le fruit de la passion, on a dessiné du lait, on a mis lait de riz, fruit de la passion vegan et tout. Quand tu n'es pas très conscient des ingrédients, des produits, que tu n'as pas acheté un produit, c'est clair que quand tu vas voir le packaging, il est jaune, on a mis du vin et tout, on a mis les fruits, ça va t'attirer et tu vas l'acheter. Mais rien ne prouve que ce que tu as lu sur la première page, sur le recto, est vraiment ce que le produit contient. Et ça, ça vaut aussi pour tout ce qu'on retrouve sur les produits, comme par exemple, sans parabènes, sans silicone, sans machin et truc. Ça ne veut rien dire, le but c'est de te séduire, c'est ça le marketing. Le marketing c'est pousser le client à acheter. Et les marketistes se basent sur quoi? Sur l'émotion de l'humain, on joue sur l'émotion, on sait que l'image c'est le plus grand vecteur d'informations. Les paroles, les paroles mielleuses qui attirent, on dit au client ce qu'il veut entendre. Donc, première astuce, ne te fie pas à ce que tu lis là. La deuxième astuce pour bien choisir tes produits, c'est de savoir que la chose la plus importante quand tu achètes un produit, c'est le derrière. C'est ça, c'est le verso du produit et principalement au niveau des ingrédients du produit. Parce que ce sont les ingrédients, si tu sais les lire, si tu es un peu informé sur les différentes substances en utilisant les produits, ce sont les ingrédients qui vont t'aider à savoir que ce qui a été dit sur le verso est vraiment là. Ça va te faire comprendre si tu ne subis pas la super chérie de la marque de cosmétiques, ou alors si c'est une marque de cosmétiques qui est vraiment sincère et consciente. Alors, comment lire les ingrédients? L'inti, c'est la liste des ingrédients. Il y a bien sûr des réglementations au niveau européen qui imposent aux marques de cosmétiques de mettre certains substances ou pas dans leurs produits pour protéger le consommateur. Alors, la chose la plus importante que je veux te faire savoir aujourd'hui, c'est que quand tu regardes une liste d'ingrédients ou inti, ce qui te fait comprendre ce que le produit contient effectivement, ce sont les 5 premiers ingrédients. Pas plus. C'est les 5 ingrédients, les 5 premiers ingrédients présents dans la liste des ingrédients qui te feront savoir ce que tu es en train de mettre sur tes cheveux et même sur ta peau. Tout ce qui vient après n'a pas une très grande importance dans le produit parce que c'est contenu vraiment, la concentration est très minime. Ça n'a pas vraiment d'effet sur ta peau ou sur tes cheveux, je ne sais sur quelle autre partie ou ton corps que tu vas appliquer. C'est les 5 ingrédients qui vont tout déterminer. Voici par exemple un produit qui est fait d'après ce qui est sur le vaisseau à base de lait de riz et de fruits de la passion. Là, c'est écrit en italien. Le lait de riz est vraiment écrit en gros caractère pour attirer l'attention. Le problème, c'est que quand on regarde les ingrédients, le lait de riz arrive en 6e position et le fruit de la passion en 5e position. Ceci veut dire qu'on peut considérer que le produit ne contient pas vraiment une quantité suffisante de lait de riz puisque les 5 ingrédients représenteront toujours le 80% de la concentration du produit. Toujours est-il que ce produit est clean, les 5 premiers ingrédients sont bien pour les cheveux. Ils n'ont pas d'effet néfaste, raison pour laquelle je les ai tous mis en vert. Le deuxième produit par contre, c'est un produit que j'ai simplement arrêté d'utiliser parce que je me rendais compte tout le temps quand je mettais ce produit sur mes cheveux. Mes cheveux étaient très secs. En fait, c'est un spray volumineux qui est, d'après ce qui est écrit sur le recto du packaging, à base de kiwi bio et de feuilles de menthe bio avec toute l'image levée qui attire le regard. Le problème maintenant, quand on arrive au niveau des ingrédients, quand j'ai pris le temps de déchiffrer les ingrédients de ce produit, je me rends compte que le problème avec ce produit, c'est la teneur en alcool et l'alcool ici est carrément en deuxième position et on le sait, l'alcool c'est un produit irritant qui irrite la peau et les cheveux, raison pour laquelle ce produit m'a séché tellement les cheveux, bien que le reste des ingrédients soit clean et tu peux le constater, je les ai mis en vert mais l'alcool à l'intérieur défavorise vraiment ce produit, raison pour laquelle j'ai complètement arrêté. Donc, ceci pour te dire, prends le temps vraiment de déchiffrer les produits que tu achètes, tu te rendras compte de beaucoup de choses. La paraffine et le silicone sont généralement utilisés parce que ça donne un effet soyeux. Quand tu utilises par exemple un produit qui a du silicone, de la paraffine sur tes cheveux, tu auras l'impression à l'instant que le cheveu est doux, qu'il est brillant et tout, mais ça c'est une illusion parce que ce produit n'a aucun nutriment nécessaire pour tes cheveux en fait. Ça va te faire briller les cheveux en l'instant mais au fur et à mesure que tu vas l'utiliser, ça va te rendre les chevelus gras, ça va te donner des pellicules, ça va assécher tes pointes. Ensuite, il y a le parabène et le phénocytanol qui sont des conservateurs. Le parabène est utilisé dans les produits généralement pour empêcher que les bactéries ne se développent pas à la suite pour que le produit ait une longue tenue dans le temps. Mais le problème c'est que le parabène et le phénocytanol qui est aussi un conservateur sont des perturbateurs endocriniens. Un perturbateur endocrinien, c'est toute substance qui va aller dérégler, perturber le fonctionnement de tes hormones et c'est ça qui crée par la suite des maladies comme les cancers, les problèmes de fertilité et tout ce qu'on rencontre au quotidien comme maladie. Donc ce sont des produits qu'il faut éviter. Le sodium lorite sulfate ou SLS, c'est ce qui est le plus souvent présent comme deuxième ingrédient dans la majorité des shampoings. Raison pour laquelle il faut absolument éviter les shampoings qui ont le sulfate parce que ça contribue à dessécher tes cheveux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as vraiment appris quelque chose de nouveau et si c'est le cas, n'hésite pas à aimer cette vidéo et à partager pour que d'autres personnes puissent profiter aussi de cette connaissance. Je te donne donc rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Bye bye!